L'État se doit de rendre des comptes parce que l'attitude des forces de l'ordre est régulièrement mise en cause. Que vous inspire cette situation, Jean Viard ? Il faut bien sûr avoir une pensée pour les victimes, c'est sûr, ça c'est la première chose. Mais après, si vous voulez, on est dans une époque, c'est quoi d'être en République ? C'est quoi de partager des valeurs ? C'est un vrai problème. Je veux dire, normalement, en République, on ne se tape pas dessus. Je veux dire, on s'engueule, on n'est pas d'accord. Là, il y a des montées de violences, je veux dire, qui sont quand même extrêmement compliquées et qui nous font sortir de ce champ, c'est vrai, que ça rappelle les années 30, ça rappelle les ligues extrêmes-droites, ce n'est pas forcément des gens d'extrême-droite, mais c'est des mouvements de ligue, de gens très structurés qui cherchent le combat. Autour, il y a des manifestants, j'allais dire, de manifestants normaux, si on peut dire, pas des professionnels, d'ailleurs c'est souvent eux qu'on arrête, parce que justement, ils ne sont pas professionnels. Ils imitent, ils font la même chose, mais donc je dirais qu'ils sont moins structurés, etc. Mais je voudrais dire une autre chose. Vous savez, la question des bassines, la question de la bataille pour l'eau, c'est une question absolument centrale. Dans notre société, on est un monde où on a eu trop d'eau. On craignait les inondations, quand les pluies, on mettait des barrages contre les inondations, etc. La France s'est protégée contre le trop d'eau. Il faut qu'on apprenne le moins d'eau. Il y a toute une culture. Il y a des bassines indispensables, parce qu'il y a de l'argite, ça dépend des sols, ça dépend des endroits. D'ailleurs, France Nature Environnement a fait une étude pour dire que souvent, les grandes bassines servent aux grosses propriétés, du coup, on ne vide pas la nappe en été, les petits l'utilisent et la nappe remonte. Là, il y a des utilisations d'un problème compliqué, qu'il faut qu'on apprenne à gérer l'eau, c'est clair. Mais là, on dirait qu'il y a le bien et le mal. Il n'y a pas le mal, il faut le dire, parce que le sujet n'est pas aussi simple. Et par contre, il est essentiel, et au fond, il est détourné. Par contre, on ne parle plus de violences, et la vraie question, c'est d'arriver à une nouvelle politique de l'eau. – Effectivement, ces bassines dont on parle, celles notamment du Sud Vendée, il y en a une vingtaine à peu près qui ont été construites pendant les dix dernières années, et celles-ci aussi ont fait l'objet de très longues concertations avec tous les acteurs. Il faut le rappeler, ce n'est pas un 49.3 des bassines qui a fabriqué ces équipements. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas contestable et doit être contesté, mais en tout cas, il n'y a pas eu de décision verticale. – Mon premier travail de chercheur, c'était au moment du lac de Sainte-Croix, dans le Verdon. On m'a demandé une enquête sur les fermes qu'on allait noyer. C'était avant qu'on fasse ça. Évidemment, les gens n'étaient pas extrêmement ravis. On l'a fait quand même. Aujourd'hui, on ne noirait plus un village. Alors que bon, vous voyez, donc il y a aussi toute cette question. – Signe. – Comment on fait ce genre de choses et comment elle évolue ? Mais retenons effectivement que je pense que sur ces questions, c'est important qu'on ait la justice qui nous dise, si ce que vous dites est vrai, parce qu'on ne peut pas dire laisser dire n'importe quoi. Et je pense aussi qu'il faut quand même que des gens comme les avocats, tout ça, avant d'accuser dans les grands médias, ils aient quand même fait des enquêtes solides. On ne peut pas non plus dévaloriser les forces d'ordre. Je ne veux pas, moi qui suis un vieux 68ard, défendre tout le temps la police, mais quand même, il faut faire extrêmement attention. Une société qui craint sa police, ce qui n'est pas le cas. La majorité des gens soutiennent la police. Ne nous trompons pas non plus d'objectif. Donc essayons de lui faire peut-être plus respecter les règles, mais essayons aussi un peu d'équilibre dans les propos. – Sans questionner éventuellement le maintien de l'ordre à la française, est-ce qu'il n'y a pas une façon aussi de l'interroger, Jean Viard ? – Qu'il faille l'interroger, que dans ce pays… – Il y a dans certains cas un problème d'encadrement. – Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a que dans ce pays, le politique domine le social. Et donc effectivement, il y a des pays où le social en gros s'autogère, même l'Allemagne, pour discuter des retraites, etc. Au fond, le politique, c'est l'arbitre si on n'est pas arrivé à négocier. Où le politique considère qu'il est beaucoup plus légitime que le social. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est comme on n'écoute plus les manifestants, au bout d'un moment, les gens se disent, bon, on a écouté les Gilets jaunes, donc bon… – La violence semble le seul moyen, non seulement de s'exprimer, mais d'obtenir gain de cause. – C'est aussi assez amusant, moi qui ai fait 68, c'est assez amusant. Les grandes foules, les bouvins, on court après les flics, etc. Il faut reconnaître qu'il y a un côté grande fête, chahut, mais bon, qu'il ne faut pas… Mais effectivement, le fond du débat, si vous voulez, c'est qu'on a un vrai sujet, avec un gouvernement qui est complètement bloqué, il faut le dire, je ne suis pas un ennemi politique du président de la République, je suis même présenté pour lui en 2017, je faisais des choses parce que si les gens vont hurler dans les médias. Mais là, on est un gouvernement qui prend sa société à rebrousse-poil, parce que la société, elle est bouleversée par la pandémie, elle est en plein changement. Il y a un Français sur quatre qui est passé en télétravail, ça a complètement changé sa vie. Il y a un million de coups pour leur explosion. On peut multiplier les chiffres, deux millions qui ont déménagé, etc. Les gens réorganisent leur vie, cherchent. Au fond, on est tous comme si on avait une maladie grave, et puis un jour, on dit, tu as du bol, tu es guéri. Et vous vous dites, qu'est-ce que je fais de la vie qui me reste ? Avec qui je vis ? Quel travail ? A quel endroit ? La société, elle en est là. Et alors, il y a les pays où, au fond, les gens qui étaient au pouvoir pendant la pandémie, et qui ont bien fait leur boulot, ils gouvernent toujours. Au fond, la pandémie, ils ne l'ont pas vécu. Regardez ce qui se passe là où les dirigeants sont restés. C'est très violent. Vous regardez l'Italie, vous voyez, c'est même pas une question de culture politique. Vous regardez l'Angleterre, vous regardez l'Allemagne, vous regardez les Etats-Unis. Les leaders ont changé. Donc, ils ont vécu la pandémie dans la souffrance empathique avec les gens, j'allais dire normaux, qui n'étaient pas aux commandes. Et au fond, les pays où c'est les mêmes, il aurait fallu mettre un Premier ministre, qui n'avait pas été au gouvernement pendant la pandémie, qui donc étaient, j'allais dire, du côté du vécu, et pas du côté du pouvoir. Parce qu'on pourrait faire des parallèles qui seraient mal vécus, donc je ne vais pas les faire. Donc là, il y a un vrai problème. La société a envie de liberté. La société, elle a envie de sortir, elle a envie d'aller au restaurant, elle a envie de faire la fête, elle a envie de faire l'amour. Et d'un coup, ça va être 64 ans. Mais, je veux dire, c'est complètement à contrepoids, à contre-chemin, au-delà du fait que je pense qu'on est dans un monde où les gens veulent de la liberté. On a fait la retraite à 60 ans. On ne va pas y revenir, mais on l'a fait, on était les derniers, on était les seuls. On a fait les 35 heures, on était les seuls. Au fond, on est encore en France en train de dire que le temps libéré, c'est toujours un progrès. À un moment, il faut dire, peut-être que le temps libéré, ce n'est pas toujours un progrès. Donc, il y a cette réflexion, ce débat. On aurait pu, mais c'est aussi la faute des syndicats. Parce que depuis 81, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle revendication sur le temps construit dans la société ? Il y a eu la CFDT qui a proposé les 35 heures. Mais au fond, il aurait fallu dire, en 81, on était à 10% de sa vie au travail. 81 travaille 67 000 heures sur une vie d'à peu près 700 000 heures. On aurait dû dire, on va garder ce pourcentage. Donc, on a gagné 9 ans d'espérance de vie depuis 81 pour les hommes, 6 ans pour les femmes. Parce que vous avez tendance à fumer plus et à boire plus. Bon, mais je ferme ma parenthèse, mais votre espérance de vie augmente moins vite que celle des hommes depuis 20 ans. On aurait pu dire, comme les Finlandais, tous les 5 ans, on discute de l'augmentation de l'espérance de vie. Et on garde ce pourcentage des 10%. Voilà, et on dit, par exemple, nous, en fait, on a gagné 9 ans. Donc, ça veut dire que même si on fait les 64 ans, il y a 5 ans de retraite en plus qu'en 81, il y a 4 ans de travail. Mais le problème des 64 ans, c'est que c'est archaïque. Parce qu'il y a des gens qui veulent partir plus tôt avec une plus petite pension. Il y a des gens qui veulent travailler plus longtemps. Qui part à 64 ans ? Les 40% qui n'y arriveront jamais parce qu'ils ont commencé jeunes. Des gens, on les enlève. Les 40% qui vont faire des études supérieures. On les enlève finalement. On parle de quoi ? On parle d'un petit groupe central qui sont des gens qui n'ont ni fait de grandes études ni qui ont commencé très tôt. Petite couche moyenne. En gros, ceux qui ont travaillé pendant la pandémie. Tous ces gens à qui on a dit qu'ils étaient là, les chauffeurs, les infirmières, tous ces petits métiers, on leur a dit qu'on s'occuperait de vous après la pandémie. Oui, on s'en occupe. Donc si vous voulez, on s'en occupe en leur mettant une règle. Et il fallait leur dire, il fallait passer à 44 ans, sans doute à terme, parce qu'on a besoin d'argent, je suis d'accord. Mais c'est le même budget, si vous voulez. Si on passait à 44 ans de cotisation, c'est pareil que les 64 ans. Sauf que chacun choisit. Si vous décidez que vous allez partir une année avant, ça coûte je crois 9 000 euros, vous faites des économies pour 9 000 euros, vous partez avant. On hérite à 63 ans. Donc la majorité des Français hérite à 63 ans. Si vous avez un petit logement de vos parents, c'est un petit loyer. La majorité peut pourrer 60%. Après, c'est pour ça qu'il faut séparer, si vous voulez, entre les gens très modestes, qui effectivement n'héritent pas, qui effectivement n'ont pas eu de carrière complète. Qui aura des carrières complètes dans les nouvelles générations ? En fait, c'est ça aussi qu'il faut dire. On est en train de faire un modèle du français moyen, à qui on donne règle moyenne. Or le français, ce qu'il rêve, c'est de liberté, c'est de diversité. Et on nous aurait... Il y a d'ailleurs regardé la dernière fois, quand on a rallogé, au moment où Mme Touraine a fait la réforme précédente. On a rallongé. Ça s'est relativement bien passé, parce qu'on avait le sentiment d'avoir une liberté. Et là, on a d'abord vécu une contrainte, sans parler du modèle législatif utilisé. Donc le gouvernement est dans une nasse où il s'est pris tout seul. Et je pense, si vous voulez, qu'on ait un moment de fragilité du système politique. Et j'espère que les revendications des syndicats de dirif ont un arbitrage, des choses comme ça. Vous savez, on se grandirait, et le président de la République se grandirait. C'est fort de savoir dire, écoutez... Je me suis trompé. Je me suis trompé. L'idée qu'il faut garder de l'argent est juste, mais effectivement, ça a été mal fait. On reprend la partie, on fait une médiation, etc. Ça serait puissant comme geste politique.